Bienvenue sur les tutos références pas à pas de la médiathèque de Chambéry. Dans cet épisode 6, je propose de montrer comment faire porter une recherche sur plusieurs critères en même temps. Alors souvenez-vous, quels étaient ces critères ? Nous avons la possibilité de chercher à partir de mots clés dans la barre en deux ou trois mots tout simplement. Ou bien d'utiliser le formulaire plus de critères où je pourrais aller chercher des tags références, un titre de revue particulier, ou bien encore un auteur d'article, etc. Je vais prendre un exemple tout simple. Je vais taper Tomat dans la barre de recherche rapide. Je vais lancer la recherche. J'obtiens 98 réponses. Je peux considérer que c'est beaucoup trop et que d'ailleurs je suis intéressée par tout ce qu'a publié la revue TerraEco sur le sujet Tomat. Donc je vais aller modifier cette recherche. Vous voyez en dessous de recherche, j'ai la possibilité de modifier ma recherche. Et je vais aller dans le formulaire plus de critères. Cherchez dans la barre revue en particulier la revue TerraEco. Je vais aller la chercher. C'est parfait. Le logiciel référence dépouille la revue TerraEco. Je vais pouvoir sélectionner ce titre et le coller dans ma barre de recherche. De la même manière, je peux rajouter une autre revue si je souhaite faire porter ma recherche sur plusieurs titres en même temps. Ou bien alors, je peux utiliser encore une année particulière de recherche. Je lance ma recherche et j'obtiens à présent 4 réponses. Et toutes ces réponses correspondent à des articles dont j'ai la possibilité d'afficher le texte intégral et de l'imprimer. Donc c'est parfait. Vous voilà experts en recherche. Mais vous aurez peut-être besoin de l'épisode 7 pour découvrir comment gérer, archiver ou trier les résultats de vos recherches. A bientôt !